La présentation à Paris, au stade Pierre de Coubertin, c'est maintenant un rendez-vous annuel, c'est la nuit des arts martiaux, c'est-à-dire tous les arts martiaux traditionnels, et en particulier l'Aïkido, c'est pourquoi on parle d'Aïkido. Maintenant, je voudrais à Jean-Paul Avis de venir nous rejoindre sur le plateau de direct, c'est le président de la fédération, on va l'applaudir, Jean-Paul. Président de la fédération française d'Aïkido, vous êtes par ailleurs 5e Dan, sauf erreur de ma part, et puis nous allons faire rentrer tout le monde, là, venez me rejoindre, il y a Moritou, alors Moriterou, prononcez bien. Moriterou ou Oeshiba. Oeshiba, voilà, vous vous installez ici par exemple, alors vous êtes le petit-fils du fondateur de ce sport, qu'est l'Aïkido, de ce sport de défense, hein. Vous parlez français ? Non. Non ? D'accord, mais vous, en revanche, vous parlez bien français, donc nous allons pouvoir converser un tout petit peu. Tout petit peu. D'accord. Alors simplement, la philosophie de l'Aïkido, Aïkido, ça veut dire quoi déjà ? Ah, c'est l'harmonie, ki, c'est l'énergie, et do, c'est la voie, c'est-à-dire le chemin que l'on prend et que l'on ne quitte plus jusqu'à la fin de sa vie, quoi, c'est le sens. L'Aïkido est une pratique qui occupe tout l'espace d'une vie, contrairement au sport, où généralement les temps de pratique sont limités, entre 18 et 25 ans pour fabriquer les champions, et après plus personne ne pratique. C'est ça. Et là, sans parler de champions, c'est simplement une compilation, je serais presque tenté de dire, du physique et du mental ? Oui, l'Aïkido essaie de développer l'énergie qui vient de l'accord entre le physique et le mental, pour donner aux gens des moyens de défense et des moyens de formation de leur propre personnalité. Ça serait quoi ? Ça serait, disons, distiller à dose homéopathique un moyen également de lutter contre la violence ? Ah oui, je pense que l'Aïkido est une solution contre la violence, puisqu'on apprend aux gens à attaquer correctement, pour qu'ils puissent travailler correctement dans les dojos, mais en même temps, on leur apprend à maîtriser cette violence, et à la canaliser, à la dépasser en eux-mêmes et pour les autres aussi. Alors je crois que l'esprit de l'Aïkido est un esprit de non-violence, au fond. C'est ce qui fait son originalité par rapport à d'autres sports qui sont simplement axés sur la compétition. D'accord, alors l'originalité aussi, sauf avant de ma part l'Aïkido est basé essentiellement sur des clés, alors que le judo lui est basé sur des projections, le karaté sur ce qu'on appelle des atemis, c'est-à-dire des coups de poing, des coups de pied ? Oui, c'est un petit peu ça, un peu plus compliqué, c'est-à-dire le judo, tout commence quand il y a la saisie du kimono, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre distance que celle du kimono saisie. En karaté, il n'y a que des coups de pied et de poing, effectivement, qui sont comptabilisés dans un esprit de compétition. À Aïkido, on a un petit peu tous les aspects, c'est-à-dire il y a des saisies du poignet, des saisies du kimono, mais il y a aussi des attaques à distance, des coups de pied, des coups de poing, et puis il y a aussi l'utilisation des armes, le bâton, le tantôt. Est-ce qu'on regroupe sous la formule kendo, c'est ça ? Ah non, le kendo, c'est un autre art martial japonais qui, lui, vient du sabre et qui n'utilise que le sabre. Ah, qui n'utilise que le sabre, lui. Que le sabre. D'accord, c'est vrai qu'il y a tout un tas de distinguos à opérer dans la même famille. L'Aïkido, il y a un éventail technique très large, où on passe de la maîtrise du corps, de la maîtrise de l'espace, à la maîtrise des armes. C'est très curieux, parce que je pense ne pas être le seul à penser que l'Aïkido est quand même une méthode de défense très ancienne. Or, je viens de dire que monsieur était le petit-fils du créateur de l'Aïkido. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au maximum, on remonte quoi au XIXe siècle ? Maximum. C'est-à-dire que non, le fondateur Osensei Morihei Ueshiba, le fondateur a étudié des techniques qui étaient ancestrales, qui viennent des champs de bataille des guerriers japonais, et qui ont été transmises de génération en génération par ce qu'on appelle au Japon les Ryu, c'est-à-dire les écoles qui maintenaient, qui préservaient ces techniques. Et lui, Osensei Morihei Ueshiba, sa place est considérable. Et son génie, si vous voulez, c'est d'avoir rassemblé ces techniques et de les avoir dépassées et transcendées dans une discipline qui est à la fois ancienne et nouvelle. D'accord. Je voudrais simplement vous montrer ce livre qui est signé André Noquet. Vous le connaissez ? Bien sûr, je connais Maître Noquet, c'est un de nos maîtres qui travaille au sein de la FFAB, la Fédération Française d'Aïkido et de Boudou, que je représente donc, et dont le conseiller technique est Maître Tamroi. C'est le seul japonais qui vit en France depuis 20 ans et qui dirige tous les cadres techniques français de notre fédération. Alors un mot sur ce livre, simplement. Et Maître Noquet aussi fait partie de notre fédération et travaille avec nous. Pour en savoir plus, je dois dire que c'est un superbe livre, essentiellement consacré aux photos, des photos toutes en noir et blanc, mais qui sont... Je voudrais qu'on fasse un plan sur le livre. Je vais le montrer un petit peu en hauteur comme ça, avec des photos, avec des textes, des illustrations. Donc si vous êtes un passionné de cet art martial qu'est l'Aïkido, c'est ce livre-là, chez Guy, très Daniel, éditeur, qu'il faut vous procurer d'urgence. Un mot aussi sur la tenue. La tenue, c'est le kimono. Mais alors l'Aïkido se distingue un petit peu des autres sports, parce que le kimono de karaté ou de judo ne se présente pas du tout cette forme. Enfin, le haut à la limite, d'accord, mais pas le bas. Oui, alors nous avons un kimono comme le judoka à la limite et comme les karaté. Vous pouvez venir nous montrer, monsieur, la tenue parfaite de l'Aïkido. Voilà, et nous avons un hakama, ce qu'on appelle le hakama, c'est-à-dire une sorte de jupe, pantalon, si on voulait la définir techniquement, qui est le vêtement traditionnel des samouraïs. Alors à propos de jupe, il paraît que les femmes sont très attirées lorsqu'elles ont un choix à faire. Elles se disent, tiens, je veux faire du karaté, du judo, de l'Aïkido, du taiji, etc. Elles se disent, tiens, je veux faire de l'Aïkido. Oui, souvent les femmes sont attirées par l'Aïkido, parce qu'il y a beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de rapidité et de finesse. Je crois que c'est un art martial qui les intéresse, parce que c'est le plus aérien, peut-être. Bon, question clé, si j'ose dire, quand on parle d'Aïkido. Est-ce qu'on peut dire, tiens, je vais faire de l'Aïkido, est-ce que c'est la philosophie pour me défendre dans la rue, par exemple ? Je pense que les gens qui viennent, viennent pour des motivations qui sont souvent très diverses. Mais effectivement, se défendre est une motivation qu'on trouve souvent dans les dojos, qu'on trouve souvent, mais qu'on apprend à dépasser. D'accord. Et dernier point, quand même, je voudrais bien préciser que tous les clubs sont tenus par des gens extrêmement sérieux, que ce n'est pas du tout l'école de la bagarre, l'école de la violence, c'est même l'inverse. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Notre esprit, c'est de dépasser la violence par la maîtrise technique. Et justement, nous étudions avec des maîtres, donc maître Tamoura depuis 20 ans, et maître Noquet aussi, dont vous avez montré l'ouvrage, qui a été le premier à aller au Japon d'ailleurs, à prendre cet art, le premier français. Et nous travaillons avec ces maîtres pour justement maintenir la tradition. D'accord, donc tous les parents peuvent envoyer leurs enfants sans aucun problème. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Simplement, un mot, monsieur va être reçu par Jacques Chirac ce soir ? Oui, nous sommes reçus à la mairie de Paris, parce que ça fait plusieurs fois qu'on organise des manifestations internationales sur la place de Paris. Pour l'instant, on n'avait pas encore eu la reconnaissance de la mairie, en quelque sorte. Et ce soir, c'est fait avec ce grand gars-là et la visite du petit-fils du fondateur de l'Akido. Très bien. Ben écoutez, moi je vous propose de vous mettre en place. Vous n'avez pas besoin de tatami, c'est-à-dire de tapis, de rien, non ? Non, ben écoutez, non. On va montrer justement que l'Akido est très souple et qu'on arrive à faire des chutes, même sur le béton. D'accord. Ce qui montre que justement, c'est une éducation de souplesse et de finesse. Très bien. Ben sous nos applaudissements, vous vous mettez en place. Applaudissements 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 C'est impressionnant quand même, hein, Pierre-Saline-Jean. Effectivement, c'est beaucoup plus souple que le karaté. C'est très beau, c'est très esthétique en plus. Moi, j'ai toujours admiré les arts martiaux. Et d'ailleurs, il y avait un film qui a fait un absolu boom en Amérique, qui s'appelait le Karaté Kid, qui a été un énorme succès. Et ça a pris beaucoup à les Américains, même si c'était une sorte de chose d'humour. Tout à fait. On va refermer malheureusement, là, par manque de temps, cette séquence consacrée à l'activité. Je voudrais juste dire un mot sur ce qu'on a vu. Et parce que je voudrais bien insister sur le côté, c'est pas du chiquet, c'est vrai. Lorsqu'avec le bâton, effectivement, vous projetez l'adversaire, on ne le voit pas toujours très bien en télévision. Mais il y a tout un travail qui s'effectue au niveau de l'articulation, au niveau du poignet. Il y a un contrôle de désarticulation et celui qui chute n'a pas d'autre solution que de chuter pour préserver son article. Voilà, exactement, mais ce n'est pas du tout une chute volontaire, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu du tout. Et ça se fait comme ça, seulement c'est du travail. Voilà, c'est comme dans la chanson, c'est comme en politique. On a l'impression que tout ça est facile et tout ça se passe simplement. Et c'est toujours beaucoup, beaucoup de travail. En tous les cas, je vous remercie et je vous souhaite une très belle nuit des arts martiaux. Donc, Stade Pierre de Coubertin, samedi soir. On va encore vous applaudir. Immédiatement, nous allons passer au cinéma avec Michel Pascal. Immédiatement, nous allons passer au cinéma avec Michel Pascal.